Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Erwan Patier est enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Il étudie les déformations de la Terre grâce à l'imagerie satellitaire et va nous expliquer comment elle s'y prend. C'est à toi Erwan. Je m'intéresse à étudier les séismes en utilisant des données satellitaires. Ce sont des images acquises à partir de satellites qui volent à une altitude d'à peu près 700 km au-dessus de la Terre. Une façon de faire ça, c'est d'utiliser des images acquises avant et après un séisme. On va les comparer pour mesurer des grandes déformations de plusieurs mètres, par exemple en utilisant de l'imagerie dite optique. Et puis, si on veut étudier après des déformations beaucoup plus petites, qui peuvent avoir lieu avant un séisme, on peut utiliser une autre méthode qui s'appelle l'imagerie radar et l'interférométrie radar, qui, là aussi, on va prendre des images à différentes dates. Et en comparant une série d'images sur plusieurs années, on va être capable de mesurer des déformations de quelques millimètres à quelques centimètres par an en étant à 700 km d'altitude. Donc c'est assez précis. Et donc ça, ça va nous aider à comprendre comment ces déformations qui ont lieu progressivement avant le séisme vont pouvoir mener à la rupture du séisme et donc mieux comprendre les processus qui amènent à des séismes. Voilà, c'est fini. Merci Erwan. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Erwan.